En prélude à la célébration de l'an 3 du programme Compact en Côte d'Ivoire, Florence Rageant, directrice générale du Millennium Challenge à Côte d'Ivoire a dans une interview défini les grands axes de ce important projet. Le programme Compact Côte d'Ivoire est entré en vigueur depuis août 2019. Pouvez-vous nous présenter ce programme ? Le programme Compact Côte d'Ivoire est entré en vigueur le 5 août 2019 au cours d'une cérémonie institutionnelle en présence du Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara et des membres du gouvernement. C'est un do du gouvernement américain à travers son agence le Millennium Challenge Corporation, MCC, au bénéfice des populations de Côte d'Ivoire pour réaliser deux, zéro deux, projets, le projet compétence pour l'employabilité et la productivité appelée, SKILL. De manière synthétique, il s'agira de construire à travers ce projet structurant du secteur de l'éducation environ 750 salles de classe sous forme de collèges de proximité, CDP, dans les régions de Gébéquet de Saint-Pédro, construire deux antennes de l'ENS à Bouaké et Saint-Pédro et enfin construire quatre centres de formation technique et professionnel en partenariat public-privé. En outre le projet prévoit le renforcement de la politique genre et inclusion sociale dans le secteur de l'éducation, le renforcement des capacités des formateurs et enfin le renforcement des systèmes de qualité et de redevabilité, accréditation. Le projet transport à Abidjan, ATP, est un projet structurant du secteur des transports routiers qui vise l'amélioration de la fluidité dans le Grand Abidjan et la décongestion de la zone portuaire. Les axes suivants seront réhabilités, boulevard Valéry Giscard d'Estaing, VGE, construire un flyover au niveau du Grand Carrefour de Koumassy. Boulevard du Port-Boulevard de Vridi-Boulevard de Petit-Bassam, réhabilité 8 km de voie, deux voies dans chaque direction, allant, i, du pont Félix-Oufoué-Boigny jusqu'au Tri-Postal et à la zone industrielle de Vridi pour le boulevard du Port, 2, du Tri-Postal au terminus du bus N-19 du boulevard de Vridi, 3, du rond-point adjacent du boulevard de Petit-Bassam, et, 4, le pont de 100 m le long du canal de Vridi. Boulevard de la Paix, réhabilité 7 km du boulevard de la Paix à 6 voies, avec 2 voies dans chaque direction et 2 voies supplémentaires réservées à la circulation restreinte. Lire aussi travaux d'aménagement et de réhabilitation du boulevard de la Paix et de la Voie-Express de Yopougon, l'autoroute de Yopougon, réhabilité 8 km de l'autoroute de Yopougon à 6 voies du pont adjoint baroblique pont Ferraïs et se terminant au Carrefour Gesco. MCA Côte d'Ivoire est l'entité responsable de la mise en œuvre du programme compact pour le compte du gouvernement ivoirien. Le but du programme compact est de réduire la pauvreté grâce à une croissance économique et inclusive. Pour rappel, ce programme a été conclu après que la Côte d'Ivoire ait entrepris des réformes qui ont permis de répondre de manière satisfaisante aux indicateurs relatifs à la bonne gouvernance, la liberté économique et l'investissement dans le capital humain. Quel est le montant du DOC ? Le compact Côte d'Ivoire bénéficie d'une année d'extension supplémentaire pour lui permettre de faire face aux effets de la crise de la COVID. Avec cette extension, le montant final du DOC s'élève à 536 740 000, 536 740 000 $ US. Comment les populations peuvent-elles bénéficier de ce DOC ? Le DOC du gouvernement des États-Unis d'Amérique vise directement les populations ivoiriennes. Il doit bénéficier à terme à plus de 11 millions d'ivoiriens à travers la mise en œuvre de réformes et d'infrastructures structurantes pour l'économie ivoirienne. Par exemple le choix des zones de construction de nos collèges de proximité s'est fait selon une démarche scientifique qui a permis de cibler les zones avec les besoins les plus forts, celles où les enfants marchent aujourd'hui plus de 5 km pour se rendre au collège. C'est la raison pour laquelle nous ambitionnons de construire plus 700 salles de classe dans les régions de Gébéqué et de San Pedro. Notre motivation c'est de rapprocher l'école des familles dans nos deux régions d'intervention que sont le Gébéqué et San Pedro. Autour de ces collèges, c'est toute une approche de proximité que nous développons avec les populations grâce à nos activités de mobilisation communautaire. Et sur ce point, nous avons déjà visité 588 villages et mené plus de 4000 séances avec les communautés. Notre stratégie consiste à impliquer les populations pendant tout le processus de mise en œuvre des collèges pour une bonne appropriation. Pour parler du projet transport, des chantiers-écoles seront développés lors des travaux de réhabilitation des quatre itinéraires routiers retenus par le Compact pour permettre aux jeunes d'acquérir des compétences techniques et professionnelles susceptibles de faciliter leur employabilité ou leur insertion socio-économique. En effet, le domaine des travaux publics est un grand pourvoyeur d'emplois. Il contribue ainsi à lutter contre le chômage des jeunes et la pauvreté. La prise en compte de la formation dans ce secteur fidélisera assurément la main-d'œuvre qualifiée et permettra de garantir le capital humain comme vecteur de promotion du travail décent. En outre, la qualité des chaussées recherchées et les travaux vont permettre de diminuer les temps de parcours pour grand nombre d'habits janais et réduire les coûts d'entretien des véhicules. Ce sont là quelques exemples de bénéfices directs du programme pour les populations. Trois ans après que doit-on retenir ? Quels sont les projets réalisés ou en cours de réalisation ? Dans le secteur de l'éducation, le compact a permis de mettre en place un comité interministériel chargé de la veille stratégique et de la supervision des activités de recrutement, de formation initiale et continue, de déploiement et suivi pédagogique des enseignants du premier cycle du secondaire ou siège des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère du Budget, du ministère de l'A. Fonction publique, de la Task Force et du GLPE, groupe local des partenaires pour l'éducation, car construire des infrastructures scolaires ne suffit pas. Il faut pouvoir avoir des enseignants en place et bien formés au moment des rentrées scolaires. MCA Côte d'Ivoire travaille également à doter le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, MENA, d'un système d'information et de gestion de l'éducation, SAIGE, intégré à ce jour, 21 réunions mensuelles du groupe de travail et 4 réunions du secrétariat exécutif ont eu lieu. L'objectif recherché est de permettre aux principaux acteurs et aux partenaires techniques et financiers d'arrêter les meilleures stratégies, d'impulser les réformes nécessaires et d'assurer la durabilité des investissements destinés au système éducatif ivoirien. MCA Côte d'Ivoire travaille également à doter le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, MENA, d'un système d'information et de gestion de l'éducation, SAIGE, intégré. L'objectif général de notre accompagnement est d'assurer la mise en place, 1, des systèmes de prise de décision sur base de données et, 2, d'un système d'évaluation nationale et internationale des acquis scolaires. Après l'état des lieux, le diagnostic, l'architecture détaillée du scénario final du SAIGE intégré a été validée et le processus d'opérationnalisation est en cours. Au